Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Un conifère versatile, il n'est pas de mauvaise humeur, il est juste persistant, mais il apporte quelque chose de nouveau et qu'on ne connaît pas assez dans les conifères, c'est qu'il change de couleur en hiver. C'est-à-dire qu'il a la capacité de prendre une nouvelle teinte, généralement sur le dessus, tout ce qui voit le plus la lumière. Celui-ci, c'est un tuya occidentalis rosé d'alice, et en fait, il va s'orner d'une couleur violine, voire rose, selon la lumière, qui va lui donner un caractère tout à fait différent du reste de l'année. Et au printemps, on le reverra reverdir de la même manière. Donc en fait, on va avoir par exemple sur ce pain mugot, qui est un pain winter gold, il va apporter toute cette lumière jaune pour l'hiver, ce qui va illuminer le jardin. Et pareil, au printemps, il va repasser dans des couleurs vertes, qu'on voit encore apparaître ici sur le dessous, mais par contre, tout le dessus va s'illuminer. Alors celui-ci, c'est le seul à changer totalement de couleur. C'est-à-dire là, on est sur un microbiota d'Ecusata, c'est une espèce originaire de Sibérie. Et lui, il est en train de passer du vert au marron, comme ça. Et c'est la totalité du végétal qui change de couleur. On n'est pas que sur le dessus, il va se changer totalement. Et le reste de l'année, il sera complètement vert. Ça, c'est un camisiparis squarosa lombarde. Donc lui, il a pris effectivement toute cette teinte rosée, violine. Selon la lumière, on perçoit aussi les couleurs différemment. Et il est vraiment absolument magnifique, tout vaporeux, comme ça, avec cette nouvelle couleur. Les camisiparis, pour la plupart, changent de couleur dans ces couleurs violines. On en a un nouveau ici, qui est un Thioides rubicon. Camisiparis Thioides rubicon. Pareil, qui prend cette couleur vraiment sur le dessus. Donc, il va s'iriser comme ça, de violines. Et ce qui va changer un peu l'aspect de votre jardin. Là, on est dans les Juniperus. Ça, c'est un horizontalis lime glow. Il va vraiment changer, lui. Il est en train d'attraper des couleurs vraiment automnales, avec des pointes de jaune sur le dessus. Il est passé donc du vert au jaune. Et il va finir complètement cramoisi pendant tout l'hiver. Alors, l'avantage de la persistance et du changement de couleur, c'est que ça change un peu l'aspect de votre jardin. Et des nouvelles couleurs, comme ça, ça va pouvoir, effectivement, permettre d'associer des jaunes et des violets, par exemple. Notre Winter Gold va faire une association assez merveilleuse, en fait, de graphismes et de couleurs avec ce Squarosa Lombard. Sous-titrage Société Radio-Canada